Que représente, à votre avis, l'automatisation marketing ? L'automatisation marketing, ça serait... Je ne sais pas du tout. Pas grand-chose pour moi. La capacité peut-être à adresser de façon plus systématique et plus automatique des contenus qui vont avoir de l'intérêt pour les internautes ? C'est la mise en place de process pour pouvoir optimiser son marketing en ligne. L'automatisation, c'est justement envoyer des mails systématiquement par rapport aux recherches. Moi, j'ai déjà vu que quand je cherche une information sur Internet, systématiquement, le lendemain ou le surlendemain, j'ai des messages quand je suis sur Internet qui concernent exactement la recherche que j'ai faite la veille ou l'avant-veille. Donc, je pense que c'est ça. Pensez-vous que les marques savent vous parler ? J'ai envie de dire que tout dépend des marques. Certaines marques, oui. Ça dépend lesquelles ? Généralement, elles nous parlent de façon très promotionnelle avec un contenu très marketing. Et donc, je pense que les internautes sont en attente de plus de proximité, plus de sincérité, peut-être un langage plus naturel. Voilà. Les marques, ça dépend des marques. Il y a des marques qui savent parler aux consommateurs, qui touchent exactement aux besoins. Il y a des marques, généralement, on s'en fout, on ne se sent pas concernés. Et qu'est-ce que le responsive design ? Le packaging d'un produit. En fait, c'est adapter simplement une page à un format, par exemple, pour qu'une page internaute rentre bien sur un téléphone, aussi bien que sur un écran d'ordinateur. C'est le design responsable. Il ne faut pas faire n'importe quoi en mettant des bouts de plastique de merde dans ses produits, ou des produits dangereux pour les gens. Le responsive design, c'est le fait que le design soit adapté, je crois, au support sur lequel on diffuse le contenu, donc un mobile, une tablette ou un site web.